Après la mort Dans le refuge de la nuit, la vie se déplace légèrement. Si superbe, si spectaculaire était le poème entre les ombres, que ne me suffira pour l'écrire, ni le matin, ni la nuit, ni le reste de ma vie. Je navigue comme naviguèrent les grands navigateurs, à l'aveuglette, le pouls retenu par l'émotion à chaque instant, sentant terre ferme en toute direction, et ainsi, de nouveau la mer et le profond ciel permanent. Des vents parfumés et des poissons affolés par la faim, faites l'imminence d'un nouvel échec. Personne ne doit mourir dans cet oubli. Surgissent fortifiés par la haine de continuer à chercher des imprécations et des blasphèmes. Capitaine de l'ennui, cherchant toujours la terre ferme, trouvant toujours des mers ouvertes et des parfums, des océans fermés. Avec l'orgueil d'un homme enchaîné et libre, je finirai un jour par crier entre tes bras, j'ai tué Dieu, je veux la récompense. Et sans aucun doute, quelqu'un me donnera trente deniers, et ma folie continuera d'avancer sur tout. Il vient du sud, diront-ils, c'est un hors-la-loi. Anguille fuyante et vorace, électrique parfum entre les pierres, parole démesurée, c'est le poète. Je viens pour qu'avec moi meure l'ultime. Au-delà du néant commence mon chemin. Un homme est à un autre homme, son poète et l'autre. Olympique destin et à la fois, furie embaumée, retenue. Contraste primordial entre mon être et le monde. Un homme est à un autre homme, son regard et le ciel. Pigeon voyageur et à la fois, nostalgique assassin entre les ombres. Chant entrecouplé. Chant entrecoupé, peuplé de silence. Un homme est à un autre homme, la mort et son miracle. J'essaye d'arracher le bandeau de mes yeux, je donne de durs coups au centre même du timon pour dévier le cap. Et je n'arrive à rien. Je fume des cigares et je bois des alcools forts. Je dessine entre les yeux de la femme que j'aime la possibilité d'un nouveau parcours. Et face à ce regard émerveillé par ma terreur, je ronds le sextant et la petite boussole marine. Et en plein cœur du brouillard, au début de cette nouvelle fin, je jette comme si c'était des déchets mes derniers souvenirs à la mer et je baise tes lèvres. Terre ferme et notre bateau se tord entre les vagues, mouvement désespéré sur le point de sombrer, le mouvement de nos corps. Baves et laits se confondent avec le torrent d'eau marine et algues et brillants mollusques comme des perles sacrifiées à un dieu. Mer ouverte et notre bateau échoue sur les fiévreux battements de ton corps, tambour parmi les légers murmures de la forêt vierge. Indompté, sauvage nichant dans la broussaille, j'arrache ton sexe de la terre, violon de la musique, mouvement comme des poignards s'enfonçant dans le ciel. Avant de commencer mon nouveau chemin, j'essaye de signaler le point de départ. Je pars d'où l'homme se débat dans les bras sanglants du néant. Je suis cet homme mordu traîtreusement par la vie humaine, aliéné dans le rythme hébété de la montre, affolé par le bruit palpitant des machines, assombris par la luxure des dieux assassins, hommes solitaires et aussi hommes habités. Et cependant, je fais mon premier pas. Petit pas, je n'amorce pas une course véloce vers les ténèbres parce que je suis un homme effrayé qui ne sait plus si son prochain pas sera marque au niveau d'autres pas humains ou l'impasse de sa mort. Au pas suivant, cela me désoriente de voir mon nom dans le nom des rues indiquant la direction désirée. Brutale rencontre avec moi-même et je continue à marcher parce que continuer à marcher vers une autre découverte chaque fois, après les premiers pas, devient une habitude. Et pourtant, on se dit aussi, ici, je m'arrêterai. Derrière moi, seulement des montagnes. Et je sèmerai cette terre et j'attirerai avec mon champ l'eau de la pluie pour que tout fleurisse et se reproduisse et que le féminin soit loi de l'amour, pomme délirante sans péché. Et dans ce paradis, je vivrai tranquillement un temps. Ensuite, quelque humain, habitant du néant de Dieu, essayera de me coloniser et il n'y aura pas de guerre non plus. qu'en sécheront les fleurs, qu'en pourriront définitivement les fruits parce qu'on ne les soigne plus avec amour, je ferai un autre pas de plus, un petit pas ému comme ce premier pas. Et ainsi, sûrement, je verrai différents horizons. Et ainsi, sûrement, un jour, je mourrai en marchant. Et il ne se passera rien parce que les violents parfums de mon corps quand je marche sont mes propres paroles. Et ainsi, je vois mon nom volant dans cette odeur hallucinée au-delà de ma mort, marchant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501